Musique Au Burkina Faso, l'éducation sexuelle est un droit reconnu à tous. Tous les individus, y compris les adolescents et les enfants, sont égaux en droit et en dignité en matière de santé de la réproduction comme le stipule la loi sur la santé de la réproduction en son article 8. Malgré cette reconnaissance, l'exercice de ce droit à l'éducation sexuelle connaît des difficultés liées aux plaisantes socioculturelles. En effet, parler de la question du sexe à un enfant démerve avec acuité comme un sujet tabou. Depuis quelques années, ce tabou est en train d'être renversé grâce à l'action du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, et vraiment dans le sens de l'amélioration de la question selon diverses démarches. Les objectifs que nous voulons atteindre, nous voulons qu'il y ait un changement, puisque nous avons remarqué que dans les familles, les enfants sont exposés à beaucoup de problèmes, et le fait que les enfants et les parents ne se communiquent pas, souvent les enfants ont des problèmes, mais n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont ce qu'on vient entre eux dehors, alors qu'entre eux, ils ne peuvent pas bénéficier de bons conseils. C'est le cas du projet d'habilitation des parents à l'éducation sexuelle dans les familles, initié par IPC, Initiatives privées et communautaires contre le VIH SIDA, et dont elle est chargée dans la mise en œuvre du suivi et de l'appui technique, avec pour but de doter les parents d'outils nécessaires pour savoir discuter aisément et sans tabou de la sexualité avec leurs enfants. Le projet est vraiment la bienvenue, parce que de plus en plus nous voyons qu'il y a une perversion, en tout cas une dégradation de l'état moral de nos enfants, en un moment de notre société. Pour l'atteinte de ces objectifs, IPC a travaillé avec l'appui de l'Union des Religions et Coutumiers du Burkina, URCB, à Ouagadougou, dans les secteurs 8, 17 et 28, pour la première phase de mise en œuvre du programme, débutée le 3 juin pour s'achever le 28 juillet 2012. À notre niveau, nous avons intégré l'idée de formation des jeunes. Et ce que nous retenons, c'est que les parents eux-mêmes se sont montrés très intéressés par rapport à cette démarche. Et nous avons pu constater qu'effectivement, il y avait une défaillance d'éducation sexuelle au niveau de nos adolescents. Pour les coutumiers, il y a aussi nos valeurs traditionnelles qu'on a laissées tomber. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus vu comme l'enfant de tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, on laisse l'enfant à l'éducation de ses propres parents. Et cinq villages de la commune de Tinkodoro qui sont Moaga, Soadguin, Tinonguin, Malga Yassé, Examnonguin, grâce à l'appui de l'association pour la rééducation fonctionnelle ARF pour la seconde phase. Dans le cadre de l'éducation sexuelle des adolescents dans les familles, nous intervenons dans cinq villages de la commune de Tinkodoro qui sont Zangnabre, Soadguin, Moaga, Malenga Yassé et Tinonguin. Dans ce village, je peux dire qu'il y a maintenant l'estime de soi, la confiance de soi. Et en plus de cela, les enfants connaissent quelles sont les différentes parties des organes unitaux internes et externes de l'homme et de la femme, le fonctionnement. Donc, à travers tout ça, ils peuvent en tout cas éviter certaines maladies comme le VIH, les grossesses indésirées. Et je pense que vraiment c'est très intéressant d'évoquer ceci. Ces deux structures ont mis en place des cellules d'appui conseil qui, à leur tour, ont constitué des groupes de parents et d'adolescents à qui IPCA a signé une mission de mise en œuvre effective, des actions et exercices imaginés par elles au profit des enfants dans le cadre de ce programme. En tout cas, les jeunes qu'on a encadrés, ils ont pris conscience, non seulement les jeunes, et même leurs parents, parce que les parents ne savaient pas certaines choses de la vie. Ils avaient honte de parler devant leurs enfants. Mais présentement, nous sommes arrivés à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de jeunes en cela. Ils ont l'obligation même de parler de la sexualité à leurs enfants afin qu'ils ne passent pas ailleurs à apprendre ça. Donc déjà, il y a un changement de comportement vis-à-vis de ces jeunes qu'on a rencontrés. Et on pense que ces jeunes vont répertorier ce qu'ils ont appris au niveau du village. Il y aura un changement net de comportement. C'est un changement net de comportement. Il y a un changement net de comportement. C'est un changement net de comportement. Il y a un changement net de comportement. Il y a un changement net de comportement. Il y a un changement net de comportement. L'octroi tardif des ressources financières par les partenaires, la non-réalisation de la formation des jeunes pendant les vacances comme planifiée, le démarrage des cours, l'insuffisance de la formation des parents par rapport à les niveaux des connaissances antérieures, le non-respect des critères d'identification des membres des cellules d'appui conseil, CAC, dans certaines zones et certains villages, notamment savoir lire en français et le non-respect des consignes par certains CAC sont entre autres des éléments qui ont handicapé la plénitude de ce programme. Notre difficulté majeur était dans la formation même de ces enfants. Parce qu'en milieu rural, les parents, même en ville, ce n'est pas évident que les gens parlent de sexualité avec les enfants. Et dès lors qu'on a montré les images traitant de l'appareil génital masculin et féminin, les gens tout de suite ont fait un amalgame, comme si c'était peut-être des images pornographiques. Cette difficulté est arrivée particulièrement dans un village nommé Mouaga, et c'est la communauté musulmane qui n'était pas d'accord. Mais un imam qui est membre de la cellule conseil d'un autre village, qui a été formé, qui comprend bien, a pu élever cet obstacle. Grâce à l'action du PC et de ses partenaires techniques et financiers, le projet a contribué à faire évoluer les niveaux de compréhension des parents des zones concernées en matière de renforcement de leur capacité à discuter sans gêne et sans tabou de sexualité avec leurs enfants et aux enfants d'en faire de même avec leurs parents. La formation à Pourenme... Pour l'IPC, les états de mise en œuvre du programme pilote sont satisfaisants. Elle note que la plupart des CAC sont très motivés et engagés, que les parents et les adolescents adhèrent aux activités, qu'une bonne compréhension du rôle des parents dans l'éducation est constatée lors des suivis et que les parents partagent entre eux les expériences vécues et s'entraînent pour trouver des solutions. Je voudrais lancer un appel à tous les parents. Parents, parlons ouvertement et sincèrement de la sexualité avec nos enfants. Les parents se sont engagés à dérouler la formation collective au profit de l'ensemble des enfants du cadre de la mosquée. Ce ne sera plus les enfants des 20 parents sélectionnés seulement qui seront concernés, mais l'ensemble des enfants du cadre qui seront concernés par la formation. Pour 2013, les négociations avec l'UNFPA, un partenaire technique et financier de l'IPC, est en cours dans le but de permettre une mise en œuvre du programme dans trois nouveaux secteurs de Ouagadougou et l'organisation de rencontres de suivi annuel entre les parents et les adolescents dans les anciens secteurs. Sous-titrage ST' 501